J'ai démarré cette affaire, donc je faisais de la gestion de patrimoine à l'époque. Je travaillais dans l'immobilier avec des montages fiscaux. Quand j'ai rencontré une compagnie Niken, dans ce temps-là, j'ai travaillé avec des annuels et des annuels qui ont pu dire que j'avais pas le temps. J'étais très pris en fait, puisque je travaillais peut-être toute la journée, comme beaucoup de personnes, finalement. Je suis très occupée et je travaillais avec beaucoup de gens. Mais en fait, le marketing de réseau, il y a quelqu'un qui m'a expliqué en me disant, est-ce que tu pourrais investir quand même un peu de temps? Et dans cette phrase, il y a un mot qui m'a perturbé, enfin qui m'a interrogé, c'était le mot investir. Parce que moi je sais ce que ça veut dire le mot investir, je connais la définition, j'ai travaillé dans le milieu des assurances, j'ai travaillé dans le milieu du placement, donc je sais ce que ça veut dire un investissement. Ça veut dire que si je mets une somme d'argent sur un compte, ça va me rapporter un peu, ou si j'investis dans l'immobilier, j'aurai un loyer, j'aurai un retour. Pour moi investir, c'est-à-dire, s'il faut investir dans l'immobilier, c'est que, par exemple, si je t'investis, vous pourriez investir dans les expériences, ça est-ce que j'ai fait mon capital, et c'est que je t'investis, что vous pourriez investir dans les banques. J'ai été investi dans les banques de loans et les Akties. Et vous pourriez investir dans l'immobilier. Mais investir du temps? Mais quand ils m'aiment l'intention pour que preponder les banques, on a eu un bilan qui est bien l'intention, Je peux dire à moi que ces personnes viennent d'une autre galaxie, peut-être. Mais on va expliquer. Et on va expliquer que si j'investissais du temps, j'aurais plus de temps libre. Du temps libre pour profiter de la vie. Pour avoir une qualité. Parce que dans le travail, en général, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, travaillent 12-13 heures par jour. Ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent dans le travail classique. Alors là, ils étaient en train de m'expliquer un compromis entre les deux. où on allait travailler moins et gagner plus. Donc ça m'intéressait. Ils me disaient qu'on pouvait prendre sa retraite plus tôt. C'est ce que tout le monde veut. Les personnes, par exemple, on n'a jamais vu dans un cimetière où c'est marqué un épitaphe, j'aurais dû passer plus de temps au bureau. Il me dit qu'on n'a jamais vu dans un cimetière où il n'a jamais vu dans un cimetière où il n'a jamais vu dans un cimetière. Les personnes qui sont très âgées, qui ne sont pas encore mortes, ont plus des regrets quand ils sont à l'aube de leur vie. Les gens disent plutôt « si j'avais su » J'aurais pu faire ça. Si j'avais su, quand j'étais dans cette réunion en 2012, j'aurais pris la décision. Si j'avais eu ce métier, j'adore ce métier. Il est rempli d'opportunités. Il est rempli d'opportunités. J'ai vu des gens dans mon équipe se rencontrer, se marier, par exemple. J'ai vu des gens apprendre à aimer, à lire, à se former, à se développer personnellement. J'ai vu des gens voyager à travers ce métier, sinon ils n'auraient peut-être jamais voyager. C'est rempli d'opportunités. Et Niken en particulier. Je vais faire un petit dessin ici. Et tout ce qui tombe ici, ce n'est pas de l'eau, mais c'est des opportunités. Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Vous pouvez avoir votre esprit ouvert comme ça. Vous pouvez avoir votre esprit ouvert comme ça. Et dire c'est super, je suis dans Niken. Et dire c'est super, je suis dans Niken. Mais vous ne bénéficiez que très peu d'opportunités dans Niken. Vous pouvez avoir votre esprit ouvert comme ça. Mais vous pouvez avoir votre esprit ouvert comme ça. Et vous bénéficiez de tous les avantages. Donc, ça demande beaucoup d'humilité, d'écoute, de respect par rapport à des gens qui sont en train de nous mettre sur la voie. Ça demande, наверное, de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité. Merci.